Bonjour à tous, merci beaucoup d'être rendu disponible pour cette première édition du webinaire du cabinet de conseil des enjeux et des hommes sur le sujet de la matérialité, qui est un sujet qui est extrêmement important et ce depuis de nombreuses années maintenant. Nous sommes aujourd'hui, le cabinet vous accueille pour ce webinaire-là. Je m'appelle Claudia Kinsler, je suis consultante en stratégie et développement durable au sein de ce cabinet-là et j'ai plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Claire Réjean de Champagne-Bollinger, avec qui j'ai le privilège de travailler pendant quelques temps, pendant plus d'un an, et avec qui je continue à travailler maintenant. Nous allons toutes les deux vous présenter un peu ce que c'est l'analyse de matérialité et également un retour d'expérience concrète auprès de Champagne-Bollinger puisque nous avons eu l'opportunité de mener une mission matérialité auprès de Champagne-Bollinger. N'hésitez pas tout au long du webinaire de poser vos questions directement dans le chat, on y répondra en fin de webinaire, on allouera une quinzaine de minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. On les consolidant bien sûr, on les rendant audibles pour l'ensemble des spectateurs. Alors, voici le sommaire de cette présentation qui vous sera d'ailleurs rendue disponible, que vous pouvez consulter. Première chose, la matérialité en fait. On va essayer de répondre à vos questions, enfin questions qui sont les plus couramment posées sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est ? On considère que c'est avant tout un outil au service de l'élaboration d'une stratégie RSE, c'est un peu le socle sur lequel on va considérer qu'il est pertinent de construire une stratégie RSE. Je vais vous expliquer pourquoi. À la suite de cette présentation un petit peu générique de la matérialité, mais avec tout de même certaines informations extrêmement importantes, on vous présentera conjointement avec Claire l'étude de cas, c'est-à-dire comment s'est déroulée concrètement l'analyse de matérialité au sein de Champagne-Bollinger. Et puis, nous répondrons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vos questions en troisième partie de session. Pour ce qui est de la matérialité, qu'est-ce que c'est ? De manière assez basique, la matérialité en fait, c'est une analyse qui permet de classifier des enjeux, des enjeux liés au développement durable entre eux. C'est une analyse qui, en général, se conduit à l'échelle d'une organisation, donc très souvent d'une entreprise, mais ça peut être également une organisation comme une association, une ONG également. Bien entendu, tout type d'organisation est susceptible d'utiliser une analyse de matérialité. Cette hiérarchisation d'enjeux de développement durable, elle s'effectue comment ? Elle s'effectue en fonction des impacts que l'entreprise génère sur son écosystème ou inversement, d'accord ? Donc, en gros, c'est l'impact business de l'entreprise. Et cette hiérarchisation des impacts de l'entreprise, finalement, elle se fait grâce à la compilation des attentes des parties prenantes, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on va interroger l'ensemble des parties prenantes qui font partie de l'écosystème de l'entreprise sur ce qu'elles pensent, sur leur perception de l'importance des enjeux de développement durable pour cette entreprise. Et en général, cette perception-là de l'importance, bien entendu, elle est liée à l'impact positif, négatif que peut avoir une entreprise sur son écosystème, d'accord ? Donc, si je résume, c'est les enjeux qui sont considérés comme importants pour les parties prenantes d'un côté, d'accord ? Mais aussi les enjeux qui sont considérés comme importants par l'entreprise elle-même, par l'organisation elle-même. Et tout cela, ça forme ce qu'on appelle des enjeux matériels. Donc, l'analyse de matérialité, elle vise à identifier les enjeux qui sont importants à la fois pour l'entreprise en termes de stratégie, en termes de business, mais aussi importants pour les parties prenantes qui consistent l'écosystème de l'entreprise et selon leur perception, et selon la perception. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est une partie prenante ? Une partie prenante, en fait, c'est une personne, un groupe ou une organisation qui peut impacter ou être impactée par les décisions, les actions et les objectifs d'une organisation et d'une entreprise. Ces impacts peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, je suis une entreprise, je décide d'installer une usine dans une zone rurale quelque part en Europe. Mon impact positif immédiat, ça va être de créer un bassin d'emploi. Voilà. Mon impact négatif, ça peut être peut-être les effluents et la génération de pollution visuelle, sonore, olfactive pour les riverains de cette usine-là. D'accord ? Donc, les impacts, ils sont de nature différente et bien entendu d'ampleur différente. Et donc, les personnes ou les organisations ou les groupes qui vont se faire impacter par sont considérées comme des parties prenantes. Donc, des parties prenantes, énormément, ce sont, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les typologies les plus classiques de parties prenantes. Très souvent, on divise les parties prenantes entre les internes et les externes. Les internes, on va avoir les collaborateurs. On peut avoir parfois les actionnaires s'il s'agit d'actionnaires familiaux. Ça, ça dépend vraiment de la structure actionnariale de l'entreprise. Vous avez également les dirigeants d'entreprise qui peuvent être une sous-catégorie des collaborateurs. Et puis, vous avez les parties prenantes externes. Les externes, ça va être vos clients, qu'ils soient des B2B, B2C, vos fournisseurs, vos sous-traitants, l'autorité régulatrice qui, par exemple, donnent ce fameux permis, cette fameuse licence to operate à l'usine en question. Ça peut être les médias, les ONG, qui peuvent parfois jouer comme des garde-fous pour certaines entreprises, etc. Donc, comme vous le voyez, ce sont des catégories, des typologies extrêmement variées. Et l'analyse de matérialité s'emploie à interroger l'ensemble de ces typologies-là pour avoir leur avis sur quels sont les enjeux qui sont importants pour mon entreprise à un instant donné. Alors, l'avantage de cette approche-là, de cette classification des enjeux, à la fois par rapport à l'importance business, mais aussi par rapport à l'importance de la perception des parties prenantes, c'est qu'à la fois, on est sur une approche qui est extrêmement transparente, puisqu'on est sur une consultation qu'on espère la plus massive possible. Donc, nécessairement, en général, mes parties prenantes internes et externes, donc toutes celles qui sont interrogées, vont être au courant de la tenue d'une telle analyse et pouvoir y participer. Cela garantit de la transparence. Cette transparence-là, ce qu'elle permet aussi, c'est de créer une sorte de légitimité. Puisque je considère que toutes les personnes à qui je pose ces questions-là, donc mes parties prenantes internes et externes, deviennent peu ou prou, finalement, des acteurs de mon analyse, je m'appuie, entre guillemets, sur leurs conclusions. Et donc, je considère qu'elles ne sont plus de simples spectateurs regardant à l'intérieur ce qui se passe, mais au contraire, des véritables acteurs d'une analyse qui sera la clé de voûte de ma future stratégie RSE. Donc, cela m'apporte en légitimité. Et bien entendu, cela m'apporte en robustesse, puisque j'interroge, encore une fois, le panel, un panel assez large de personnes, large et divers. D'accord ? Je l'ai déjà dit, puisque j'intègre les attentes de l'ensemble de mes parties prenantes, je les considère comme étant véritablement des acteurs. Et à ce titre-là, c'est le début d'un dialogue partie prenante que je peux probablement initier et que je continuerai bien après cette analyse de matérialité ponctuelle, puisqu'il y a, encore une fois, énormément de manières de dialoguer avec ces parties prenantes. Et le dialogue, il a intérêt à être le plus régulier possible, puisque, encore une fois, c'est comme ça que je crée de véritables liens avec mes parties prenantes et c'est comme ça également que je justifie l'ensemble de mes actions. Interroger ces parties prenantes, enfin, ça a aussi un intérêt un petit peu différent de ce que je viens de vous présenter. Ça permet de mettre en lumière des signaux faibles. Parfois, quand on conduit la stratégie d'une entreprise, on a un peu la tête dans le guidon, on n'a pas forcément l'occasion de prendre du recul. Par contre, si j'interroge une personne qui n'est pas forcément liée à mon entreprise, qui la connaît, qui a été impactée d'une manière ou d'une autre, mais qui n'est pas forcément, on va dire, briefer sur les détails organisationnels de la vie d'entreprise, et si je pose des questions sur mon entreprise, en fait, elle peut être susceptible de mettre l'accent sur certains sujets que je n'aurais pas forcément vus, ou en tout cas pas sous cet angle-là. Donc, c'est une manière, finalement, de s'interroger sur ses propres décisions, de prendre du recul et de capter certaines problématiques que je n'aurais peut-être pas pu appréhender si je n'avais pas posé la question à, entre guillemets, un néophyte, même si, encore une fois, les degrés d'expertise des parties prenantes sont extrêmement variables en fonction de leur typologie. La question qui revient également assez souvent, c'est quand se lancer dans une analyse de matérialité ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être mature en matière de RSE pour faire une analyse de matérialité. Vous pouvez la réaliser que vous soyez peu mature, que vous n'ayez absolument jamais réfléchi à intégrer la RSE au sein de votre stratégie d'entreprise, ou alors vous pouvez mener une analyse de matérialité une fois que vous avez déjà mis en place différentes actions. Comme vous pouvez les voir à l'écran, quel que soit votre niveau, que ce soit des actions ponctuelles de mécénat, que vous avez déjà mis en place un reporting extra-financier, que vous avez déjà commencé à réfléchir sur la réduction de vos impacts négatifs, ou alors que vous soyez dans une véritable création de valeurs partagées, l'analyse de matérialité, elle reste pertinente à chacun des stades de maturité de votre entreprise. D'accord ? Parce que, quoi qu'il arrive, elle vous permet, encore une fois, de capter ces fameux signaux faibles et d'impliquer toute une communauté autour de la réalisation d'un projet commun. D'ailleurs, c'est pour ça que, quelle que soit la maturité de l'entreprise, il est fortement recommandé de reconduire les analyses de matérialité tous les trois ans. Pour une raison très simple, nous sommes en 2021. Il y a trois ans, en 2018, la situation de tout le monde était largement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Entre-temps, pas mal de choses se sont déroulées, et notamment un Brexit et une pandémie. Donc, fatalement, les enjeux qui vont remonter comme étant les plus importants en 2021 ne seront peut-être pas les enjeux qui auraient été remontés par mes parties prenantes en 2018. Bien entendu, espérons que nous n'aurons pas trois années riches comme cela régulièrement, mais il n'empêche que revenir régulièrement aux sources, entre guillemets, en posant cette question, en impliquant ces parties prenantes, c'est une manière de s'assurer d'une robustesse continue, entre guillemets, de son analyse, de sa stratégie RSE via son analyse de matérialité. Pour ce qui est d'une approche, si on parle un petit peu plus méthodologie maintenant, l'analyse de matérialité, c'est quelque chose qui requiert pas mal d'étapes méthodologiques à suivre en amont. La première d'entre elles étant, bien entendu, d'identifier ces parties prenantes externes et internes, puisque la première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est qui vais-je interroger ? J'identifie l'ensemble de mes catégories de parties prenantes. J'identifie, je pré-identifie un ensemble d'enjeux de développement durable stratégique sur lesquels je vais consulter mes parties prenantes. Ces enjeux-là, je les identifie. Il y a pas mal de méthodes qui permettent de le faire, mais notamment utiliser des référentiels à la fois généralistes, comme l'ISO 26000, mais à la fois sectoriels, qui varient bien entendu en fonction de la taille de l'entreprise, de sa localisation géographique, de son secteur d'activité, etc. L'utilisation de référentiels, encore une fois, me permet d'ancrer ma démarche dans une approche, encore une fois, de robustesse. La robustesse, c'est vraiment la clé, parce que ça permet, une fois que vous avez votre matrice de matérialité, de dire, en fait, le résultat qui ressort de cette matrice, il est légitime, il va pouvoir être utilisé pour le reste de ma stratégie, parce qu'il est robuste. La robustesse, c'est vraiment très, très important. Utiliser des référentiels généralistes et sectoriels, c'est très important, mais également, vous pouvez réaliser un benchmark, bien entendu, une étude documentaire pour savoir, en fait, d'où vous partez et quelles sont les réalisations actuelles de l'entreprise. Il y a encore d'autres choses que vous pouvez utiliser, mais ces trois aspects-là, études documentaires, benchmark, référentiels, sont vraiment les clés pour cerner les enjeux RSE. Une fois que j'ai cerné cette liste-là, vingtaine d'enjeux maximum, sinon ça devient un petit peu trop compliqué, on lance la consultation des parties prenantes. On va donc interroger les typologies dont je parlais tout à l'heure, les parties prenantes, et leur poser la question de, selon vous, est-ce que cet enjeu est important ? Et à quel point il est important pour l'entreprise ? On posera alors la question de la perception, est-ce que vous percevez quelles sont vos attentes par rapport à cet enjeu ? Mais on peut également poser la question de, est-ce que vous considérez que cet enjeu-là, objectivement, a un impact stratégique sur l'entreprise ? Bien entendu, cette question peut varier d'une entreprise à l'autre, mais globalement, ça ressemble à ça. Et puis, une fois que cette consultation est terminée, vient l'heure de la matrice de matérialité. Comme je vous l'ai dit, la matrice de matérialité, elle fait quoi ? Elle permet de classer, de hiérarchiser des enjeux les uns par rapport aux autres en fonction de l'importance qui accordent les parties prenantes internes et externes. Et donc là, je vais me retrouver avec une matrice avec plein de points qui vont se situer un peu partout. Et là, je vais me rendre compte que finalement, certains sujets émergent plus que d'autres. Certains sujets sont considérés par l'ensemble des parties prenantes, ou plutôt par une catégorie que plutôt par une autre, comme étant extrêmement important, comme étant finalement matériel. Et donc, c'est l'analyse de cette matrice-là et donc la prise de décision, parce que là, on est sur une prise de décision, on n'est plus uniquement sur de l'analyse purement matricielle. Cette prise de décision de mes organes de gouvernance va fonder, encore une fois, la clé de voûte de ma stratégie RSE, c'est-à-dire l'ensemble des enjeux que je vais considérer comme étant stratégiques. Je parlais de la gouvernance à l'instant. La gouvernance, elle a un rôle extrêmement fort à jouer. Elle a un rôle très fort à jouer parce qu'en fait, elle est garante de la légitimité de l'approche. Si vous n'êtes pas soutenu par votre gouvernance, c'est très compliqué de mener à bien une consultation qu'on espère, encore une fois, la plus vaste et la plus massive. Et cette implication de la gouvernance-là, elle peut s'exprimer de manière différente, soit par la mobilisation d'apporteurs de projets, qui va vraiment jouer le rôle d'ambassadeur de la matérialité, soit par la constitution d'un comité de pilotage ad hoc qui va être composé de membres de la gouvernance, du CODIRE ou de N-1 COMEX, etc., et qui va véritablement aider à la réalisation de ces étapes que je viens de décrire et valider, valider, apporter cette légitimité et co-construire véritablement les différentes étapes, l'élaboration de la liste d'enjeux importants, d'enjeux RSE qu'on va soumettre à consultation, et finalement, trancher à la fin sur quels enjeux, parmi ceux qui apparaissent comme étant importants à l'aune de ma matérialité, seront ceux qu'on va retenir pour la stratégie RSE. Cette co-construction-là, finalement, elle obéit à plusieurs bonnes pratiques. Encore une fois, je sais que je me répète un peu, mais c'est vraiment très important que votre analyse de matérialité soit placée sous le sceau de la légitimité et de la robustesse. Et donc, si vous voulez maximiser ces critères-là, encore une fois, consulter le plus de parties prenantes possibles, en termes de diversité, mais aussi en termes de masse. N'oubliez pas que les catégories de parties prenantes que vous consultez doivent être représentatives. C'est-à-dire que si vous savez, par exemple, qu'il y a une catégorie de parties prenantes à tout hasard, une ONG, qui pourrait ne pas répondre en toute bienveillance, qui pourrait peut-être être un peu taquine sur certains sujets, ce n'est pas pour autant que vous allez l'écarter. On consulte tout le monde, quelles que soient les sensibilités de chacune de ces typologies de parties prenantes et quelles que soient éventuellement les problématiques que l'on pourrait rencontrer à aller consulter. Et enfin, l'analyse de matérialité et la consultation des parties prenantes qui permet de la fonder est une analyse qui, de préférence, est à la fois qualitative et quantitative. Vous allez récolter des réponses d'un point de vue quantitatif, donc des cotations d'enjeux que vous allez consolider, mais vous allez aussi poser des questions ouvertes à certaines parties prenantes pour pouvoir expliquer les tendances que vous allez observer. Parce que c'est bien d'avoir des points sur une matrice, mais si vous n'arrivez pas vraiment à expliquer pourquoi vous avez cette espèce de, cette appétence d'une partie prenante pour un sujet plutôt que pour un autre, en fait, vous n'aurez que la moitié de l'analyse. Donc, associer qualitatif et quantitatif, c'est véritablement une bonne pratique qu'il conviendrait d'observer systématiquement. Voici un exemple de matrice de matérialité. Il s'agit de la matrice de matérialité de Schneider Electric que l'on retrouve dans leur dernier document d'enregistrement universel. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de points. Beaucoup de points. Sur l'axe des abscisses, nous avons donc les parties prenantes internes. Sur l'axe des ordonnées, nous avons les parties prenantes externes. Et donc là, c'est une vision qui confronte ce que pensent les parties prenantes internes de l'importance de chacun des enjeux versus ce que pensent les parties prenantes externes de l'importance de chacun des enjeux. Et on remarque que ce que chacun pense n'est pas nécessairement consensuel. par exemple, l'enjeu, alors j'ai trouvé quelque chose d'assez visible par tous. C'est un enjeu mission, donc un enjeu rose qui se trouve au niveau des parties prenantes internes entre le 2,5 et le 3, c'est promouvoir un monde 100 % électrique, 100 % digital. Eh bien, on se rend compte que cet enjeu-là, il est considéré comme important, il est considéré comme plus important par les parties prenantes internes, qui le notent à 2,7, que par les parties prenantes externes, qui le notent à 1,7, 1,8. Donc là, par exemple, on se rend compte que sur cet enjeu-là, il n'y a pas de consensus, que c'est manifestement un enjeu qui est plus important pour une partie prenante que pour l'autre. Donc ça, c'est l'analyse quantitative que je peux faire. En revanche, si j'ai besoin d'avoir plus de billes pour expliquer pourquoi les internes sont plus sensibles à ce genre de sujet, là, je vais avoir besoin de l'éclairage qualitatif que je vais nécessairement récolter, que je vais, dans le meilleur des cas, récolter lorsque je vais faire des entretiens individuels. Je vous ai mis également, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, la note méthodologique de cette matrice de matérialité. Encore une fois, ici, on a par exemple une consultation de 200 parties prenantes avec une partie qualitative et une partie quantitative. Donc, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous propose donc de passer à, après cette présentation un petit peu théorique, à l'étude de cas, donc l'analyse de matérialité chez Champagne-Bollinger. Donc, je vais vous présenter rapidement Champagne-Bollinger, donc une maison familiale, implantée au cœur de la chanson des premiers anciens matérialistes. On a fait une élaboration de grands vins avec un savoir-faire propre à la maison, avec des techniques traditionnelles. Et c'est une entreprise qui appartient au groupe LJB, qui est un groupe familial, et qui est également propriétaire d'autres maisons qui sont situées dans la Loire, en Champagne, en Bourgogne et dans la région de Cognac. Si vous m'entendez, j'ai l'impression que c'est compliqué. Alors, ça va, ça vient, mais on entend le principal. Si jamais je répéterai les informations que je pense que tu as dites, tu valideras. Et donc, présentation, donc Bollinger, on a environ 130 collaborateurs, donc une petite entreprise. Nous sommes situés à Ailly, une petite entreprise et proche des Pernets. Le vignoble en propre représente 178 hectares, donc les centres de la maison et l'ensemble de la culture qui est construit dans ce petit village d'Ailly. Une part importante de nos ventes est réalisée à l'export, et nous sommes des personnes à la maison de Champagne. C'est un label qui valorise le savoir-faire et la maîtrise de techniques traditionnelles. Alors, pour vous dire un petit peu plus, pour donner un peu plus d'informations sur la mission que nous avons conduite, donc des enjeux et des hommes auprès de Champagne Bollinger, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, finalement, ça reprend un peu les grandes étapes de l'analyse de matérité. Nous avons donc, dans un premier temps, fait une étude globale du contexte, c'est-à-dire l'étude documentaire, le benchmark, l'identification des enjeux clés, notamment en utilisant l'ISO 26000, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous avons, par la suite, dans une deuxième étape, validé nos postulats de base, c'est-à-dire notre liste d'enjeux sur laquelle nous espérions lancer la consultation. Nous l'avons fait valider par la gouvernance. Ça a été validé à la fois par les équipes du comité de direction de Champagne Bollinger, mais également par un comité de pilotage constitué au niveau de la holding, comme Claire expliquait tout à l'heure, SGB, qui est la maison mère qui détient Champagne Bollinger et également d'autres entités, toujours opérant dans les vins et les spirituels. Donc, la gouvernance chez Champagne Bollinger, dans cette mission-là, a toujours été extrêmement impliquée dès le début, puisque, comme vous pouvez le voir, toutes les petites pastilles, que ce soit les pastilles grises ou oranges, ce sont des moments où nous sommes revenus devant soit le comité de pilotage, soit le groupe de travail pour co-construction et ou validation des étapes. Donc, vous vous rendez compte, vous voyez quand même que cette co-construction-là, elle se fait, c'est quand même une partie assez importante de cette mission-là, puisqu'à chaque fois, ça suppose des ateliers de travail ou des réunions de validation avec des explications et des modifications, parfois, des différents livrages. À la suite de cette validation de la liste d'enjeux, nous sommes passés à la consultation et donc, nous avons à la fois consulté l'interne et l'externe. Nous avons combiné qualitatif et quantitatif, d'accord ? Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir expliquer des tendances quantitatives, pardon, rien de mieux qu'un peu de qualitatif. Et puis, à l'issue de cela, donc là, puisque nous sommes allés plus loin qu'une simple analyse de matérité chez Champagne Bollinger, nous avons également continué dans l'élaboration de la stratégie RSE. Sur la base de l'analyse de matérité, nous avons donc identifié des enjeux matériels et des axes d'engagement qui étaient issus de cette matrice-là. Par la suite, nous allons encore travailler sur d'autres sujets, mais qui sont plus des sujets de stratégie RSE qui ont, à la fin, débouché sur l'élaboration de plans d'action. Sur la consultation des parties prenantes, sans m'apesantir dessus, nous avons réalisé une quarantaine d'entretiens qualitatifs auprès de parties prenantes internes et externes, qui appartenaient à l'ensemble du groupe SJB et des parties prenantes externes. Et nous avons également recueilli à peu près plus de 250 réponses. Donc, l'enquête n'était pas uniquement sur le périmètre de Champagne-Bollinger, mais sur le périmètre de l'ensemble du groupe SJB, ce qui explique que vous ayez plus de réponses que de nombre de collaborateurs chez Champagne-Bollinger au cas où vous poseriez la question. Ce n'est pas une erreur, c'est bien une question de périmètre. Claire, est-ce que tu veux intervenir sur le retour d'expérience ? Est-ce que nous t'entendons ? Est-ce qu'on refait un essai ? Oui. J'ai vu qu'il y a des facteurs clés pour la réalisation et la réussite de ce travail, comme le disait Claudia, c'est vraiment l'implication de la gouvernance au sein de l'entreprise, au sein du groupe et au cours des principales étapes du projet. C'est vraiment des facteurs clés pour lancer le projet et avancer surtout dans le projet. Je pense aussi qu'on a parlé de la consultation. La consultation massive nous a permis d'obtenir beaucoup d'informations, des informations qui sont riches et qui nous permettent vraiment de guider nos choix, d'orienter nos choix et de prioriser nos enjeux. Cette consultation massive, elle nous a aussi permis vraiment d'incliquer nos managers, tous nos collaborateurs également, dès le début du projet. Je pense que c'est aussi un bon facteur, une bonne expérience en fait au début du projet de l'ensemble des parties prenantes dès le début du projet. Tout à fait. Merci beaucoup, Claire. Effectivement, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a réalisé pas mal d'ateliers de co-construction tout au long de la mission avec le groupe de travail qui était le comité de direction de Champagne-Boulanger et un comité de pilotage réalisé, ad hoc, créé au niveau de la holding, au niveau de la JV. Mais au-delà de ces moments de co-construction, on a aussi mobilisé l'ensemble des managers de Champagne-Boulanger au cours d'un séminaire manager que vous aviez vu, je vous le remets rapidement, c'est tout en bas en fait. L'élaboration des plans d'action en octobre dernier, on l'a fait grâce à un séminaire manager. Et donc, ce séminaire-là a rassemblé 30-35 managers qui ont tous participé à l'élaboration des plans d'action. Donc, chacun a donné vraiment son avis sur le type d'action qui pourrait être intéressante par enjeu. Et donc, on a compilé cet apport qui a été riche puisqu'on a passé une journée à le faire pour établir des plans d'action pour Champagne-Boulanger. Encore une fois, cette consultation qui n'est pas uniquement ponctuelle, c'est-à-dire je fais mon enquête et après j'arrête, on est véritablement sur un mouvement qu'on va essayer de lancer et de garder pour véritablement faire en sorte que les parties prenantes et a fortiori internes restent motivées, restent actrices de leur propre stratégie RSE. En ce qui concerne, de manière générale, les défis, les perspectives qu'on peut avoir sur une mission, alors ils sont multiples, mais là, j'en citerai principalement deux. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on nous a fait la présentation du groupe, vous avez le groupe SJB qui détient notamment Champagne-Boulanger, mais également d'autres maisons de vins et de spiritueux et de distribution dans le domaine des vins et spiritueux. Et donc, l'initiative lancée par Champagne-Boulanger de se doter d'une stratégie RSE l'année dernière a finalement sonné le coup d'envoi puisque les autres maisons, les autres entités ont embrayé derrière et ont également entamé cette discussion-là autour de l'élaboration d'une stratégie RSE propre à chacune d'entre elles. D'accord ? Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la stratégie RSE, et ça, on le retrouve assez souvent dans les retours qu'on peut avoir de nos différents clients et dans les entretiens qu'on fait avec les parties prenantes, c'est qu'en fait, lorsque vous êtes confronté à un groupe et a fortiori lorsque ce groupe est large et qu'il est présent sur plusieurs pays, mais pour autant, ça marche quand même sur un groupe qui va être largement situé en France, en fait, vous avez une dichotomie entre une approche qui serait purement globale et une approche qui serait spécifique. Et en fait, je pense, et je ne suis pas la seule à le penser d'ailleurs, mes collègues le pensent également, qu'il est illusoire de penser que l'on peut gommer les spécificités d'une entreprise, en tout cas de filiale, en valorisant à l'extrême une approche qui serait globale. D'accord ? Donc, en fait, toute la complexité et l'intérêt, finalement, de ce genre de mission est de pouvoir établir un juste dosage afin de mêler à la fois une approche holistique, qui va être une approche globale, qui va être niveau groupe, qui va cadrer les différentes interventions de chacune des maisons, qui va cadrer la future stratégie RSE, mais de mêler également cette approche holistique avec une approche qui va être spécifique et particulière, puisque chaque filiale répond à des contraintes différentes, puisqu'elle n'opère pas exactement au poil près dans le même secteur d'activité. On parle de vin et de spiritueux, mais enfin, il y a plusieurs types de vin et spiritueux qui existent, ne serait-ce que la différence entre le vin et le spiritueux ? Le marché est légèrement différent et donc les contraintes en termes de la production sont différentes également. Donc, vous avez bien entendu des spécificités qui ont vocation à s'exprimer, finalement, dans la mesure de la stratégie RSE de chacun. Or, si vous considérez que cette stratégie RSE, elle peut être lissée uniquement au niveau global, mais qu'elle n'a pas forcément de vocation ou d'intérêt à intégrer les spécificités, en général, c'est comme ça que vous allez dans le mur, parce que vous essayez d'appliquer quelque chose, de désincarner à une maison ou à une filiale qui, finalement, ne se reconnaîtra pas dans ce que le groupe essaye de lui imposer. Donc, on sera plutôt sur de l'imposition plutôt que sur de l'appropriation. Et donc, on aura un déficit en légitimité. Donc, cette approche-là, à la fois globale et locale, elle est très importante. Et je tenais à vraiment insister sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose que l'on retrouve au sein de la plupart de nos clients et que l'on retrouve de manière générale à partir du moment où les entreprises ont une taille suffisamment critique et où elles ont des filiales qui peuvent différer les unes des autres, à forcerie, lorsqu'elles sont présentes dans plusieurs pays. Enfin, un autre défi qui n'est pas mentionné ici, mais auquel je pense qu'il est assez important, c'est le douloureux passage, si la maturité n'est pas encore totale, vers une période de mise en place du reporting. Alors, le reporting, c'est vrai que ce n'est pas la partie la plus glamour. Par contre, c'est vraiment la pierre angulaire de toute stratégie RSE puisque si vous ne mesurez pas votre performance, en fait, vous ne pouvez pas la connaître. Et je ne peux pas améliorer ce que je ne peux pas mesurer. Par conséquent, et surtout lorsque vous avez un niveau de maturité, encore un faible niveau de maturité lorsque vous lancez dans cette démarche-là, une des premières choses à faire, un des premiers plans d'action à mettre en œuvre, quelle que soit la problématique, c'est de reporter, donc d'établir un processus de collecte des données qui soit robuste, fiable, consolidé et sur le périmètre, un périmètre exhaustif afin d'être en mesure de savoir où vous en êtes. Et savoir où vous en êtes, ça vous permettra année après année de revoir à la hausse vos objectifs ou de vous rendre compte que sur ce coup-là, vous avez été un petit peu ambitieux sur tel enjeu. Peut-être que finalement, la réalité des choses est un peu plus complexe, un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Et ça vous permettra véritablement de piloter votre stratégie RSE. Sans reporting, il est très difficile d'avoir une stratégie RSE viable sur le long terme. Voilà pour les défis et les perspectives. Eh bien, nous sommes parfaitement dans les temps. Il nous reste 20 minutes pile pour les questions-réponses. Je vais donc laisser la parole à Mathilde. Oui, Claudia, on a eu plein de questions pendant que vous vous exprimiez toutes les deux. Parfait. Donc, je vais commencer en fait par les questions qui concernent l'amont de l'exercice de la matérialité, finalement. Marie, par exemple, se questionnait sur la façon dont on peut sélectionner les enjeux en amont. Quelles seraient peut-être les bonnes pratiques pour choisir un enjeu plutôt qu'un autre ? Et je trouve que ça rejoint aussi une remarque de Jean-Marc, qui a été publiée plutôt en fin de webinaire, qui sont que finalement, cette matérialité, elle est assez centrée sur l'entreprise et la perception des enjeux par les parties prenantes. N'est-elle pas un peu trop réductrice dans ce type d'exercice par rapport aux grands enjeux, aux ODD, aux enjeux mondiaux du développement durable ? D'accord. Alors, effectivement, les deux, la réponse aux deux est assez… peut-être avoir des ponts. En fait, pour identifier des enjeux, si je réponds à la première question, pour identifier des enjeux, on utilise des référentiels, ISO 26000. On utilise également les ODD. Les ODD, parce que rappelez-vous, vous avez 17 ODD, mais derrière, vous avez des objectifs. Et là, vous en avez 179, je crois, ou 169, je ne sais plus, ce qui vous donne quand même pas mal de pain sur la planche. Après, ce sont des objectifs qui sont macro. Ça peut être assez difficile de les transposer au niveau d'une entreprise. Pour autant, l'ISO 26000 et les ODD sont quand même deux référentiels qui sont généralistes et qui sont acceptés par le monde entier, ce qui est en fait des référentiels qui sont extrêmement rares. Par conséquent, c'est toujours très utile de les utiliser, sachant que l'ISO 26000, d'ailleurs, devait être mise à jour fin 2020. Pour des raisons obscures liées à la pandémie, apparemment, ça n'a pas été le cas immédiatement. Donc, on attend la mise à jour de l'ISO 26000. Tout ça pour dire que lorsque vous identifiez des enjeux pour la consultation, vous utilisez des référentiels généralistes et sectoriels. Vous faites un benchmark. Un benchmark soit de vos concurrents directs, soit d'un mélange entre vos concurrents directs et des entreprises que vous estimez être des inspirateurs, des champions de la RSE. Et bien entendu, le benchmark, vous ne pouvez le faire que sur les entreprises qui communiquent sur leurs enjeux. En général, vous allez regarder les documents d'enregistrement universel ou les DPEF lorsque les entreprises sont soumises. Enfin, vous réalisez une étude documentaire. Là, c'est très classique. Vous regardez vraiment tous les documents relatifs aux thématiques sociales, environnementales, sociétales, gouvernance, éthique, quasi-compliance, parce que c'est vrai que de plus en plus, la conformité se rapproche de la RSE. La RSE était à l'origine une approche volontaire et maintenant, ça devient beaucoup plus une approche réglementaire. Tendance, d'ailleurs, qui va continuer à s'intensifier avec l'action de l'Union européenne sur ce sujet-là. Donc, vous utilisez tous ces ingrédients-là et ça vous permet de constituer une liste préliminaire d'enjeux. Et cette liste-là, bien entendu, vous allez la soumettre à Co-Construction avec votre comité de pilotage, votre comité de direction, avec l'organe de gouvernance que vous avez réussi à mobiliser pour validation, pour modification, pour correction, etc. Vous pouvez également réaliser des entretiens de cadrage avec des parties prenantes internes que vous avez choisis, que vous avez sélectionnées sur pas mal de critères. Par exemple, je ne sais pas, le directeur de la stratégie, le directeur développement durable, des personnes qui auront une vision holistique de l'entreprise. Et tout ça, ça vous permet d'avoir cette liste d'enjeux. En ce qui concerne la deuxième question, sur une approche trop restrictive, oui et non. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous vous assurez que vous interrogez l'ensemble de vos parties prenantes, quelles qu'elles soient, et quelles que soient, on va dire, leur disposition vis-à-vis de vous, en fait, on n'est pas sur du restrictif, puisque vous avez un univers des possibles qui est quand même assez important, puisque vous allez interroger toutes les personnes qui impactent l'entreprise et qui peuvent être impactées par l'entreprise. Après, vous avez la question de la massification. Donc, encore une fois, plus vous massifiez, plus vous communiquez largement et plus vous avez de… vous contactez de personnes et plus vous avez de réponses, en fait, plus votre approche, elle sera inclusive et elle inclura justement les grands enjeux de développement durable, puisqu'on ne sera pas sur une approche qui sera stratégie centrée, donc exclusivement interne, mais on sera aussi sur une approche qui sera fortement nourrie par l'externe, qui là, justement, viendra replacer ces grands enjeux-là dans le contexte, et on pourra notamment le voir lorsqu'on fera une matrice de matérialité qui opposera, si je peux le dire, les parties prenantes internes aux parties prenantes externes. D'accord ? Et donc, on pourra voir les différences de perception et les absences de consensus si elles existent. Alors, au sujet des parties prenantes, d'ailleurs, on avait d'autres questions. Déjà, est-ce qu'il existe des outils d'aide à l'identification des parties prenantes ? Ça, c'était les questions d'Anna et Anne. Et puis après, Raphaël posait aussi la question de la pondération du poids qu'on pourrait donner éventuellement pendant l'analyse de matérialité à certaines catégories de parties prenantes. Doit-on pondérer les avis ou, au contraire, faire en sorte qu'ils soient tous égaux ? D'accord. Alors, sur l'identification des parties prenantes, alors, soit vous faites une identification un peu classique, donc une liste, que vous revoyez avec, du coup, en interne de l'entreprise pour voir si ça a du sens, que vous confrontez aussi au benchmark que vous avez réalisé sur le secteur, puisque notamment, vous pouvez avoir des parties prenantes comme des interprofessions ou comme des médias spécialisés. Donc, ça varie vraiment en fonction des secteurs. Ou alors, vous pouvez recourir à une cartographie des parties prenantes, où là, vous allez pondérer les parties prenantes en fonction de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, par partie prenante, vous posez la question de savoir si l'entreprise a un impact sur cette partie prenante, mais si aussi la partie prenante a un impact sur l'entreprise. C'est comme ça qu'on fait une cartographie des parties prenantes. Je prends un exemple très concret. Les collaborateurs. Les collaborateurs, l'entreprise a un impact fort sur eux parce que c'est grâce à l'entreprise qu'ils ont un revenu lié à leur travail. Donc, l'entreprise demain peut avoir un impact très négatif sur eux, mais aussi un impact très positif. Donc, l'impact de l'entreprise sur les collaborateurs, il est énorme. Mais l'impact des collaborateurs sur l'entreprise, il peut potentiellement, et en fonction des secteurs et en fonction des entreprises, être énorme. Dans une entreprise qui est fortement syndicalisée, par exemple, si demain les collaborateurs veulent se mettre en grève, en fait, l'impact des collaborateurs sur l'entreprise sera gigantesque. D'accord ? Et à plus forte raison, s'il y a, on va dire, un climat social et un climat syndical qui permettent justement ce rapport de force-là. Donc, potentiellement, vous avez ces deux-là, ces deux impacts-là qui se répondent et donc qui montrent que le collaborateur, les collaborateurs vont être une partie prenante absolument incontournable. Et donc, vous pouvez répliquer cette cotation-là sur l'ensemble de vos parties prenantes. Ça vous permet d'avoir une cartographie. Vous avez deux axes, comme je vous disais, l'impact de la partie prenante sur l'entreprise versus l'impact de l'entreprise sur la partie prenante, deux axes. Et après, ça vous mêle les différentes parties prenantes sur une cartographie. Et c'est là que vous pouvez les classer les unes par rapport aux autres. Pour la deuxième question qui était liée à la pondération des parties prenantes entre elles lorsque je veux analyser leurs avis sur la matrice de matérialité, nous, on ne le fait pas. Mais c'est un choix, c'est un parti pris. On considère que chaque catégorie est égale à 1. Donc, on fait ce qu'on appelle une équipondération. Mais donc, en fait, c'est un peu une absence de pondération quelque part. Par contre, encore une fois, et si vous le justifiez d'un point de vue méthodologique, une entreprise peut tout à fait dire, en fait, moi, je considère que, notamment du fait de ma cartographie, dont je viens de vous expliquer les tenoilles et les aboutissons à l'instant, je considère qu'en fait, j'ai envie que le point de vue de mes collaborateurs ressorte plus que le point de vue de telle partie prenante, par exemple, la partie prenante média, qui n'est impactante et n'est impactée par mon entreprise que faiblement par rapport aux collaborateurs. Et là, je peux mettre en place une pondération. Mais encore une fois, c'est un choix qui peut être tout à fait légitime à partir du moment où il est expliqué et il est justifié de manière claire et objective. Alors, on avait aussi des questions sur les modalités d'interrogation des parties prenantes. Quel est le meilleur moyen, finalement, de consulter ses clients ? Quand on fait, par exemple, du Kali, et qu'on n'est pas seulement sur un questionnaire quanti, comment on peut faire aussi pour consulter ses consommateurs ? Quand on est en B2C, comment on les sélectionne ? Est-ce qu'il faut passer par une association de consommateurs ? Voilà. Alors, plusieurs éléments à cette réponse-là. La première chose, c'est que, en fait, vous avez la théorie où vous avez identifié aux parties prenantes et vous dites que ce serait bien d'interroger l'intégralité de vos clients. Puis après, vous avez la pratique, vous vous rendez compte que vos clients, ils n'ont pas trop envie de vous répondre ou qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'ont pas forcément… Enfin, voilà, il n'y a pas le temps, pas de disponibilité, pas de demande passante, peu importe. Donc, lorsque vous allez les consulter, lorsque vous allez les consulter en entretien, ce qui peut être intéressant, c'est de passer par un tiers qui est indépendant. Alors, pas un organisme tiers indépendant, mais par un cabinet de conseil tiers, comme ce que nous, on peut faire. Parce qu'en fait, quand vous, entreprise, vous allez interroger votre client en lui posant des questions, en lui disant, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez par rapport à notre politique en ce moment ? À la limite, c'est votre client, ça va. Mais si c'est votre fournisseur, le fournisseur, il aura un peu de mal à vous répondre de manière tout à fait honnête parce que, bien sûr, il a envie de préserver sa relation commerciale. D'ailleurs, ça peut être le cas avec le client aussi, peu importe. Alors que si vous enclenchez cette consultation-là et que vous envoyez un tiers qui ne fait pas partie de l'entreprise et qui n'est pas la partie prenante, interrogez et que vous assurez cette personne-là que les entretiens seront anonymisés et que les retours seront anonymisés, là, ça change la donne. Et c'est ce qu'on fait de manière générale. On va interroger les parties prenantes et on anonymise les... En fait, on n'envoie pas les comptes rendus au client. On envoie une synthèse avec des verbatims, mais on ne cite jamais les auteurs des verbatims et on ne dit jamais dans notre analyse « un tel a dit ça ». L'idée, c'est de libérer la parole et de faire en sorte d'avoir les retours les plus justes possibles, que les gens ne se sentent pas freinés dans leur appréhension des choses, tout simplement. Je crois que j'ai loupé une petite partie de la question, non ? Ou c'est bon ? Il pourrait y avoir aussi à voir quelles sont les modalités, justement, d'organisation, de consultation ? Focus group, questionnaire, rendez-vous en direct ? Je ne sais pas si tu peux citer quelques exemples de... Oui, tu viens de les citer, Mathilde. En fait, on peut faire tout ça. Encore une fois, la grosse problématique, c'est la disponibilité des gens. En général, c'est les entretiens individuels qui ont la palme parce que c'est assez court, c'est 45 minutes, une heure, et vous prenez rendez-vous avec une seule personne. Quand vous mettez en place des focus group, en fait, vous êtes... C'est en général plus long qu'une heure et ça demande que toutes les personnes soient disponibles en même temps. Donc, en fait, c'est assez problématique à organiser. On arrive à le faire, je ne dis pas. Simplement, les entretiens individuels avec des guides d'entretien, donc systématiquement les mêmes, bien entendu, posant des questions à la fois fermées et des questions ouvertes sont les instruments que l'on privilégie. OK. D'après ton expérience, Claudia, est-ce qu'il y a des restitutions qui sont faites aux parties prenantes, des suites qui sont données finalement à cette consultation après l'analyse de matérialité ? C'est extrêmement variable et ça dépend de l'entreprise. Nous, on le conseille, bien sûr, puisque à partir du moment où on implique des parties prenantes dans un processus de consultation, eh bien, en général, on termine toujours par la question « Quelles sont vos attentes par rapport à ce qu'on vient de faire ? » En général, les attentes, c'est toujours savoir ce qui va se passer derrière. Donc, on est attentif à ça et c'est ce qu'on conseille toujours systématiquement à nos clients. Après, ça va dépendre de la communication qui est faite en interne et en externe par chaque client. C'est très variable. Pour moi, c'est un tremplin qui peut être utilisé et qui peut être une opportunité pour entamer un dialogue qui deviendra un dialogue finalement permanent avec l'ensemble de ces parties prenantes-là. Donc, il est conseillé par la suite de tenir au courant ces parties prenantes de l'évolution de la stratégie RSE. Alors, bien sûr, pas alors qu'il y a encore assez balbutiement, mais en tout cas, d'ouvrir le dialogue avec ces parties prenantes sur la stratégie RSE. Ok. Alors, Coralie, de me demander si c'était possible d'avoir un exemple de questionnaire réalisé auprès des parties prenantes. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'on fait des questionnaires sur mesure en fonction des clients. Mais peut-être, Claudia, peux-tu nous citer deux ou trois vraiment bonnes pratiques à avoir en tête quand on construit un guide d'entretien ou un questionnaire adressé aux parties prenantes ? Ce qui est intéressant, en fait, quand on questionne les parties prenantes sur des questionnaires, en fait, on est dans de l'anticipation parce qu'on sait que la plupart du temps, la mission ne se termine pas à juste on présente une analyse de matérialité et c'est fini. Derrière, il va y avoir aussi des plans d'action, il va y avoir un besoin de déploiement de ces plans d'action-là au sein d'entreprises. Donc, autant anticiper et autant directement poser les bonnes questions à vos interlocuteurs directement parce que vous n'allez pas les consulter trois mois après pour leur demander ce qu'ils pensent de, à leur avis, quels sont les freins et les leviers pour embarquer les collaborateurs. Ça, vous pouvez le faire directement. Donc, vous avez à la fois une interrogation concernant les enjeux eux-mêmes, leur importance et quels sont, à leur avis, les enjeux stratégiques de l'entreprise, quelle est leur perception des politiques menées jusque-là, etc. Mais vous pouvez directement enchaîner sur à votre avis, quelles sont les actions emblématiques qui existent aujourd'hui, quelles seraient les actions auxquelles vous pourrez penser demain, quels sont les facteurs clés de succès permettant d'embarquer les collaborateurs vers, enfin, les impliquer dans la future stratégie RSE, etc. Donc, vous pouvez déjà anticiper sur les étapes d'après, parce que de toute façon, vous n'allez jamais être en mesure de les reconsulter à une échelle aussi large quelques mois après. On a une question aussi intéressante de Catherine. Quand on a, à l'issue de la consultation des parties prenantes et de cette analyse de matérialité, s'il s'avère qu'il y a un écart très, très fort entre la perception interne et externe sur un enjeu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est là que le rôle de la gouvernance est très important. À la fin, c'est quand même une question de partie-prix, c'est-à-dire que vous allez présenter l'analyse de matérialité à votre comité de pilotage ou à votre codire, etc. Et là, en fait, le comité de pilotage va se rendre compte de soit du consensus, soit de l'absence de consensus. Et donc là, la question va se poser, et là, je ne peux pas vous donner la réponse puisque ça dépend de chaque entreprise. est-ce qu'on va maintenir des enjeux qui sont considérés comme importants uniquement par telle catégorie, telle catégorie à l'un, à l'exception des autres ? Ou est-ce qu'on considère qu'on ne garde des enjeux, on ne considère que les enjeux ne sont matériels que parce qu'ils sont plébiscités par l'ensemble des catégories ? C'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent permettre de déterminer si des enjeux sont matériels comme par exemple une combinaison avec l'analyse des risques ou alors une étude approfondie sur certains sujets ou une veille, pas forcément réglementaire, quoique, mais aussi une revue de presse. Donc finalement, l'ensemble de ces éléments-là va être soumis au comité de pilotage et le comité de pilotage va prendre sa décision avec tous les éléments devant lui et là pourra décider de remonter un enjeu et de dire oui, mais quand même cet enjeu-là, je sais qu'il n'est pas forcément au top du top de l'ensemble des enjeux, mais pour autant, j'ai décidé de le remonter pour telle raison, telle raison, telle raison. Encore une fois, ça reste une décision qui est prise par la gouvernance. Donc, tout est possible, même si dans l'écrasante majorité des cas, en tout cas moi, ça ne m'est jamais arrivé. On n'a jamais vu aucun comité de pilotage mettre de côté des enjeux qui étaient considérés comme matériel par tout le monde, voire même des enjeux qui étaient considérés comme matériel par une partie prenante, par exemple, soit par tout l'externe, soit par tout l'interne. En général, c'est intégré. Pour répondre à la question de Sabine, est-ce que tu aurais des recommandations pour mener cet exercice de la matérialité à l'échelle d'une entreprise taille TPE ou petite PM ? Dans ce cas-là, multiplier les entretiens qualitatifs. Bien sûr, le quantitatif, dans ce cas-là, on peut couvrir l'ensemble du périmètre, donc l'ensemble de l'interne, couvrir un maximum d'externe, faire le plus d'entretiens possible et faire des groupes de travail, mais qui soient extrêmement fluides, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait actuellement, on accompagne des entreprises et des très petites entreprises et oui, des groupes de travail qui impliquent pratiquement, là, on a des groupes de travail qui impliquent la moitié de l'entreprise, on est une quinzaine, ça marche très bien et la légitimité de la stratégie qui en sortira ne sera que accrue. Donc, impliquer un maximum de personnes et en tout cas leur proposer de se déclarer en tant que partie prenante intéressée à cette stratégie RSE, pas uniquement pour la consultation mais aussi pour l'élaboration en fait et la co-construction un peu plus au quotidien entre guillemets de l'ensemble de la stratégie RSE. Ok, dernière question avant de terminer le webinaire, la double matérialité, est-ce que c'est une analyse de matérialité en tant que telle ou est-ce que c'est encore autre chose ? Question d'Emma. En fait, le problème avec la double matérialité, c'est qu'il y a à la fois le concept juridique qui est semi-émergent et le concept qui a été validé par la pratique et très sincèrement, je trouve que pour l'instant, il y a encore trop de flou sur ce sujet-là, surtout qu'en fonction du contexte dans lequel on parle, c'est-à-dire est-ce qu'on parle d'un contexte européen, est-ce qu'on parle d'un contexte français, ça varie énormément ? Donc, pour l'instant, sur cette question-là, malheureusement, c'est la dernière, j'ai un peu botté en touche en disant que attendons de voir la prochaine directive européenne, donc c'est la NFRD, donc c'est la directive de 2014 sur le reporting extra-financier qui va être mise à jour, qui est censée sortir, qui est censée être sortie ou sortir dans le prochain mois et qui va venir normalement consacrer le principe de double matérialité. Je préfère attendre la réglementation avant de m'avancer sur un sujet qui est en constante évolution en ce moment. Ok. Alors, malheureusement, il y a encore des questions qui arrivent, mais on est aussi à la fin du webinaire, donc ce que je propose, c'est que je vais terminer de collecter vos questions et que dans le mail qu'on vous enverra demain à la suite de ce webinaire avec le support et le replay, on essaiera de vous apporter les éléments de réponse qui vous manquent. Très bien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Claire. Je suis désolée, on n'a pas autant entendu qu'on l'aurait voulu, mais c'est vrai qu'avec le micro, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire et merci à tous de vous être rendus disponibles. J'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations, à vos questions, même si le temps, malheureusement, nous a manqué. Merci.